La cinquième édition du festival Diwan se déroule comme d'habitude à Béchar, un très beau programme en perspective. L'ouverture de ce festival a eu lieu le 8. Nous allons avoir un petit aperçu sur le programme qui va s'étendre jusqu'au 13 de ce mois avec M. Abdelhalim Araou, membre du comité d'organisation de ce festival. Béchar c'est l'environnement et le foyer naturel et social du Diwan et pour cette cinquième édition, placée sur le signe de la symbolique et la gestualité dans les champs et danses populaires, nous avons retenu dans le cadre du programme de représentation une vingtaine de troupes de 15 huilayettes du pays. En plus, Yannick a à titre exceptionnel la participation pour la deuxième année consécutive de la troupe d'Ehalil et en marge des représentations artistiques qui ont débuté à partir de 8 au stade Nasser, nous avons un cycle de conférences, débats sur la symbolique et la gestualité dans les champs et danses populaires, animés par plusieurs chercheurs et chercheuses algériennes, que nous voulons qu'elles nous aident à approfondir nos connaissances sur tout ce qui est patrimoine populaire et traditionnel, et notamment sur les danses et les expressions chorégraphiques traditionnelles. Pour cette année, nous avons reçu pas mal de participants. Je cite Fayza Akram qui nous vient de France, une chercheuse algérienne, et nous avons pour cette année aussi Ben Achor Bouzien qui est journaliste écribain, qui a donné ce matin une conférence intitulée « Les liens complices entre la musique du Diwan et le théâtre » où il a mis en évidence la théâtralité dans le Diwan. Fayza Akram, c'est-à-dire la symbolique dans la danse et dans les chants du Diwan, mais ton exergue est le corps et l'esprit, n'est-ce pas ? Tout à fait. En fait, c'est vraiment le lieu...